bonsoir à tous chers abonnés j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle édition de l'after game comment allez-vous les gars un fait super dans une forme on ipn parfait et bien pour cette nouvelle édition nous allons nous concentrer sur le mercato parisien il ya eu plusieurs départs plusieurs arrivées comment sentez vous ces mouvements est ce que vous pensez à d'éventuellement des postes à renforcer attend avant de parler des joueurs moi je trouve que le mercato le début de ce mercato comme assez intelligent mal pas tout on a des bons joueurs qui enfin sur lesquels on dépense pas énormément d'argent voilà pour une fois on n'est pas sur des dépenses monstrueuse et inutile voilà juste ça juste pour cadrer le truc pour moi c'est assez cohérent le temps nous ira si c'est quoi le temps nous ira en tout cas j'ai remarqué en prestation de ces garçons là si si c'est un mercato cohérent là tu as raison là dessus parce qu'on se projetant effectivement on verra ce que ça donne mais en termes de dépenses en termes financiers c'est quand même plutôt pas mal bah oui c'est fait pour le moment on n'a pas de grands noms et ça semble dérangé personne c'est ça que je remarque en sachant que les joueurs qu'on a là il apparemment c'est des joueurs aussi qui ont donné satisfaction à leur club un club justement on a on a dû on a du boule car on a dû béquer après je parle mais on nous envoie des messages est ce que vous avez déjà vu jouer ces gars là etc becker il était dans l'équipe réserve de l'ajax j'ai des prestations assez honorables notamment en youth league arrière gauche arrière gauche et si c'était lui qui allait nous faire partir les vincurs à voir j'ai pas on sait pas mais ça crée de l'eau des grossistes dans le football ça va très vite mais ça crée de la concurrence il ya de la coupe et on est simple supporter mais on regarde du football depuis tant d'années on sait qu'en football ça va très très vite voilà tu sais il suffit qu'il marque il ya comme il rentre il suffit qu'il marque son but c'est fait aux ans voilà des belles passes des trois débordements de grande classe en 20 minutes au parc c'est ça y est on va se dire ah bah bienvenue mais tu es bienvenu mais moi je parlais je parlais plus précisément de herrera ou de sarabia par exemple tu vois ça ce sont des joueurs je parle de ces deux joueurs là tu as beaucoup plus confirmé que voilà 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 et c'est deux c'est quand ça n'est qu'une année qu'il a fait un point il a fait qu'une année très bonne il avait sarabia il a fait qu'une année pour l'instant très bonne dans son ancien club c'est vu après il faut c'est vite tout à fait et aujourd'hui il faut voir aussi il pourra confirmer au paris saint-germain et oublions pas que c'est à l'étranger c'est pas chez lui et il faut voir parce que par exemple il ya des joueurs qui sont passés chez nous où ils sont passés ils sont passés à côté de leur je me rappelle par exemple de séville krikowiak il avait fait une excellente liga et et europa league cette année là vu qu'il la remporte et on l'a acheté après oui mais à l'inverse totale alors à l'inverse j'ai parlé de bernard le flop totale à l'inverse je te parle de ça j'attends légèrement on y est parce que je parle de krikowiak mais krikowiak connaissait déjà la ligue 1 il avait évolué à reims et ça s'était très bien passé pour lui en fait il est allé en espagne et revenu en france mais tu vois la marche jamais n'a pas été au niveau attendu au niveau c'est pour ça que je te dis la marche qu'il ya séville et paris saint-germain il ya quand même après sans prétention paris saint-germain est au dessus ça a un cran au dessus est-ce que lui va réussir au sein de l'effectif il ya des joueurs qui ont réussi tu te parles de bernard il ya trois jours je t'ai parlé de bernard qui ne connaissait pas du tout et le gars franchement il s'est bien acclimaté il nous a fait ça c'est vrai qu'ils sortent d'un meilleur club que oui ils sortent d'un corps mais bon malgré tout oui mais connaissait pas la ligue 1 non plus les gars oh oui mais il était quand même dans la rotation du bayern munich bernard à la fin il était un petit peu mais parce qu'il n'avait plus la confiance d'un coach était tout délai là aujourd'hui je suis d'accord que c'est un bon mais c'est pas non plus une référence dans à son poste il nous a fait du bien mais parce qu'on manque de mieux c'est ça c'est une banque de mieux aussi c'est ça le problème manque de concurrence et manque de mieux les gars oui on va pas dire manque de mieux tu vois j'ai envie de te dire alors curzawa il ya deux ans il en a marqué débutant en ligue des champions pour moi oui mais pour moi bernard m'a donné cette fraction quand je vois quand je vois effectivement moi il fait pas qu'il fait il a marqué trois buts contre un direct c'était une équipe alors qu'à la différence bernard c'était les adversaires c'était du liverpool c'était du napoli c'était du monde c'était united ça reste toujours là des champions les gars et après moi ce que je veux dire c'est jusque là pour l'instant c'est peut ça peut être intelligent on verra ça dans l'avenir mais en tout cas de on nous a habitué quand même à avoir des gros noms là depuis deux ans là c'est clair qu'aujourd'hui ça se lance tout peut-être tout doucement mais je pense que ça va se décanter quand l'affaire neymar sera au moins on sera ce qui se passe chez lui est ce qu'il reste ou est ce qu'il part s'il part forcément on attendra des noms pour le remplacer ou pas on y parce qu'avec ce retour de leonardo pour moi c'est comme si on revenait à la case départ c'est à dire en 2011 au tout départ de qsi nous au final leonardo avait recruté quand même des joueurs qui n'étaient pas des grands noms alors qu'il ya zlatan qui qui ressort sa tête de tout ça mais autour c'est pas des grands noms m'a tu dis quand il arrive de saint etienne ce n'est pas encore un grand jérémy ménez c'est quelqu'un qui a du mal encore à stabiliser sa carrière quand il arrive au pays gérard d'une gamme héros kevin gamme héros c'est quelqu'un on sent qu'il a des facultés par rapport à ce qu'il a montré à strasbourg et à lorient momo sisoko c'est quelqu'un qui a de la bouteille sur le plan européen mais ce n'est pas un grand 6 c'est pas une référence donc là je pense que désormais et j'ose espérer que les joueurs qu'on a recruté durant cet été 2019 ce sont des joueurs de devoirs de passion avec beaucoup de coeur beaucoup d'abnégation beaucoup de courage j'espère vraiment ça à défaut mais quand on a beaucoup d'un joueur c'est ce qu'on a envie peut-être d'être moins bon d'être moins fin techniquement que des draxler des dimaray etc mais peut-être que ce sont des des joueurs des gars qui vont qui vont y aller plein poumon c'est bien sûr c'est au mois d'août et je dis déjà un peu mais parce qu'on n'en sait rien voilà on n'a pas de boule de cristal mais on souhaite tout ça je veux dire quand tu as quand tu quand tu viens chercher un joueur tu l'achètes ou à zéro ou à peu importe le montant tant dit quand même qu'ils fassent dit qu'ils performent avec le partage germain mais on peut pas savoir en avance on espère donc c'est pour ça qu'on parle du mercato aussi on se dit ok on a tel ou tel joueur on peut pas dire en avance ouais on verra dans quelques mois bah oui heureusement vers dans quelques mois mais aujourd'hui pour moi je me dis avec l'investissement qu'on a eu c'est quand même des joueurs qui ont donné quand même malgré tout certaines satisfactions qui sont qui ressortent leur club ils n'ont pas déçu enfin et par rapport à ça a bien faut pas oublier le gars c'est un revanchard parce qu'il est au real de madrid il est à la castilla je crois c'était 2010 et ils l'ont fait partir un peu comme un mal propre il est de la génération d'alika mara disco il ya une dix ans et donc du coup ils ont dégraissé il a fait mal de tous ces jours après c'est il s'est refait il s'est refait la cerise et l'année dernière il était très très bon il est exceptionnel là là tu es comme le rejoint et je pense que là on a quelqu'un qui arrive en phase à saint-germain qui a je crois 28 ans 29 ans qui a envie de tout dégommé il est sûr qu'elle est en tant qu'au qu'est ce moment au championnat c'est un nouvel environnement mais je pense que l'on va suivre moi j'en veux j'espère aussi qu'il sera bon mais bon il ya eu quand même des flammes et j'en donnais que le gars il revanche à l'assumer va casser la marque sous l'air leo leonardo moi je me rappelle un lougano on avait vendu on avait donné déjà le capitana et on avait on nous l'a vendu comme un grand défenseur il est passé à côté de ceux des cartes n'est où c'est oui mais quelques mais quelques les besoins après je peux pas entendre que peut-être lui c'est enfin je peux l'entendre il n'y a pas de souci je t'embête intelligemment être recrutement intelligent mais mais moi je mets ma réserve encore parce que franchement j'espère que ça sera le prochain verrati ou qu'il y aura un verrati à nouveau qui viendra chez nous mais bon c'est pas c'est pas sûr c'est pas 100% et et franchement là dessus moi j'ai mais je mets ma réserve encore certes erreur de façon j'aime bien ce joueur jeudi franchement il devrait il devrait fondre dans l'équipe oui mais mais on peut pas comme un coutinho au barça passer à côté de son passage dans le club ou ou d'un autre joueur peu importe mais bah franchement il aujourd'hui franchement j'attends le 6 à l'heure actuelle tout le monde parce que passé passé trois ans bien sûr qu'il est passé trois ans ou quatre ans même depuis mota qui est parti pour nous on peut pas réellement continuer comme ça et bien sûr que non mais d'accord c'est comme ça on est d'accord il faut vraiment un 6 de métier et 1 et 1 le marcato se termine en début tout début septembre le car oui mais trois cas c'est pas un juillet on sait vite fait pour un cadeau français bien sûr fermé le pour pour finir sur le cas ça va bien ouais ok on peut pas on peut pas savant ne peut pas trop s'avancer parce qu'on est qu'en en juillet août on est à la période du mercato le vient d'arriver mais il ya quelque chose pour moi qui 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 compte comme j'ai dit le gars il est revanchard il faut pas négliger l'état d'esprit du moment et moi je me rappelle d'un mec comme drax l'air alors ok il arrive avec un statut de champion du monde avec la mancha à l'hiver 2017 je crois où c'est ça l'hiver 2017 et le gars en fait il est revanchard draxler à ce moment là parce que il a connu des déboires à vos bourg et il a envie justement de se refaire la cerise et c'est tombé c'est ça ça a collé direct parce que emery il était dans la tourmente à ce moment là il avait déjà pas mal de défaites à l'extérieur je me rappelle sur la première partie de championnat et lui il est arrivé en mode il a sorti la grande cape de justice et tu vois et je pense que l'état d'esprit ça joue et sarabia c'est un revanchard il a envie de montrer que là il est dans un club beaucoup plus haut que séville et qu'il a le niveau on jouait dans ces clubs là sachant sachant que madrid ne l'a pas respecté quand il était jeune quand il avait 18 ans 19 ans donc moi je si je si je pense à ça si je prends en compte cette ce paramètre là je me dis que sarabia ça peut fonctionner ça peut fonctionner on le souhaite on le souhaite un choix 60-40 ça peut fonctionner et il a on l'a eu pour combien 0 et ben voilà c'est ça c'est alors et le gars pas déjà français j'adore jamais trop en termes de transfert mais non mais après bon il ya un salaire etc machin mais voilà voilà c'est ce que je dis tout à l'heure le pour moi c'est un mercato qui commence à être intelligent ouais mais un mec comme erreur à 0 l'année dernière on a eu qui en libre dit le bouffon et je j'ai beau moti et c'est daniel pass il a eu l'année dernière et l'année d'avant d'années d'avoir deux ans donc moi aujourd'hui ces trois là ils n'ont pas marqué aujourd'hui donc erreur ok mais on a fait aussi des choses intelligentes l'année dernière et l'année précédente et tu vas pas confondre un herrera avec je sais pas moi je vous fais mon idée quoi ou moi oui mais c'est un garde au but qui est ce que vous pensez d'abdou diallo c'est quelqu'un de je le connais pas personnellement mais de cd des quelques interviews j'ai regardé un peu sur sur youtube il a l'air d'être réfléchi le garçon il a pas l'air d'être con la l'âme de savoir où il veut aller il était capitaine de l'équipe de france espoir défenseur central la défenseur centrale fin de cette fois titulaire sur 34 journées de bundesliga l'an dernier avec dortmund donc peut jouer à gauche axel gauche peut jouer même la part en la défense apparemment c'est pour être défenseur centrale défenseur centrale voilà pour être quatrième centrale voilà et c'est vrai que ça renforce notre défense ça voudrait que le krr va jouer à droite cette année en oubliant de menier bah ça dépend de la défense qu'on va voir mais c'est vrai que aujourd'hui ça renforce une défense et une défense centrale en sachant qu'effectivement on a des joueurs comme marquinhos qui va peut-être sûrement faire beaucoup de matchs qui aura besoin sur certains matchs de souffler ou tiago silva parce que c'est vrai que la saison passée tiago silva c'est que ça a causé quand même en septembre et puis et puis on a eu on a eu qui peut mb qui n'était pas au top de sa forme non plus elle est donc effectivement il ya eu le voilà sur cette défense centrale on a eu chaud à marquinhos qui a été ravancé en 6 sur des voix là on le sait très bien sur une majorité champion donc c'est vrai que là si on pouvait en plus avec un joueur comme ça qui qui était capitaine effectivement des espoirs des sports de l'équipe de france j'ai quelqu'un qui commence à avoir un petit peu de haut niveau dans les pattes et pour moi c'est pas plus mal mais moi c'est pas mal il a pris de l'assurance il était à monaco je crois il ya trois trois quatre ans je dis des bêtises et jardine jardine avait du mal à le mettre dans la rotation du coup je veux que les matchs de coupe et ça ne lui plaisait pas du coup il a trouvé une porte de sortie et à la mayence marion ça s'est très bien passé une année et après il a fait son année donc l'année dernière à d'autres mondes où ça s'est très très bien passé où il a fait de très bons matchs aux côtés de d'un ancien parisien zagadou très bon lui aussi et et du coup ben là aujourd'hui il arrive au paris saint germain moi je l'accueille à bras ouverts et par contre quatrième défenseur moi ça ne dérange pas parce que tous les grands clubs ils ont tous les grands clubs ont quatre mois en sortant moi je me rappelle le real madrid sous zidane et c'est ramos varane le petit valero et nacio fernandez donc c'est tout à fait normal d'avoir quatre défenseurs mais je me rappelle car on espère que je rappelle aussi qu'à un moment donné au paris saint germain on avait david luis on avait kim pmb et sylva et marquinhos avait voilà un moment donné on avait on avait on avait qui d'autre on avait à l'ex à un moment donné une période à l'exil vague lougano et j'ai oublié son nom je l'oublie à chaque fois mamadoussako voilà donc à un moment donné il faut avoir quatre défenseurs dans une équipe et voilà tout simplement mais après comme je disais j'espère que c'est ça j'espère que c'est pour renforcer et cette défense centrale ou cdc défenseur on pourrait imaginer aussi que c'est pour remplacer un joueur qui pourrait partir on n'en sait rien quid de kip mb et on voit il y a entendu le sylva que tu peux me voilà après voilà il peut y avoir des questionnements je dis pas que c'est ça un jeu mais pas sorti où j voilà on a aussi des échos plat toi certains joueurs pourraient partir j'aimerais qu'ils restent mais moi je préférais qu'effectivement soit un renforcement de nos défenses centrales et ne pas remplacer un joueur qui risquerait de partir j'espère que le rapport qualité prix moi je pense que ça pourrait aller j'ai quoi d'autre je pense qu'est ce qu'on pourrait ajouter et après il ya gay gay moi j'avais envie de parler le problème je vais vous en parler parce que vous en avez légèrement évoqué mais le problème c'est un problème qui nous qui nous qui nous passionne qui nous voilà c'est ça suscite pas mal de réactions depuis combien d'années 2015 on va arriver dans les années 2020 mes amis et qu'est ce qui se passe on a aujourd'hui un dossier qui est toujours sur la table de leonardo je crois c'est le dossier sandro tonali qui jouent à breccia en italien alors est ce que ça lui tiendrait à coeur de jouer en série avec breccia ou est ce qu'il aimerait nous rejoindre je ne sais pas mais il ya encore son nom j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de toi sur youtube vient au paris saint germain tu es jeune tu seras le nouveau verrati il n'y a pas de soucis après il s'agirait ça qu'il faut l'une de jeu mais je l'ai déjà dit allié la ligue 1 avec le losc mais bien au paris saint-germain bien sûr tu vois tu vois la canne magnifique vient ratisser les ballons et puis surtout cinéma reste au paris saint-germain neymar n'aura qu'à se consacrer aux tâches offensives et quand on pourra pas lui reprocher de ne pas redescendre tu vois aider ses partenaires dont idrissa gay franchement tu aurais beaucoup de bien aussi un garçon qui s'appelle neymar junior faut pas l'oublier et puis c'est vrai qu'est ce que tu as à dire sur ce joueur est pour moi ce joueur c'est c'est le paris saint-germain il faut qu'ils viennent au paris saint-germain j'ai envie de venir il a envie de venir en plus 50 millions et aider bien sûr moi je dis tu vois avec justement c'est le début de mercato qu'on a fait ça vaut le coup de lâcher des 50 millions alors c'est 50 millions que keverton propose maintenant on sait très bien que c'est le montant haut qu'ils vont donner et nous ce qu'on va faire on va négocier et peut-être qu'on pourra l'avoir pour 45 40 entre 40 et 45 millions échange j'en sais rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce gars là vu le volume de jeu qu'il a et le bien qui fait qui fait la passe à la canne jeu c'est un gars c'est pas comme tout à l'heure c'est un mec comme ça et pour moi je vois moi il le faut pas très déçu j'étais très déçu de ne pas le voir déjà cet hiver parce que ça n'a pas trouvé de remplaçant et verton du mais pourquoi aussi parce que ça a été fait tardivement et voilà voilà c'est ça a été fait tardivement merci même si le transfert et où il se faisait il faut il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut le remplacer et verton s'était retourné sur quelqu'un qu'on connaît bien dans notre championnat de france qui est luka touzard de lyon et luka touzard a dit hors de question que j'ai vu en angleterre donc mais finalement gay n'est pas venu à cause de luka touzard mais du coup les 50 millions pour moi ça les vaut parce que ça c'est l'on ça les vaut pour moi 50 millions ça les vaut mais voilà partout si j'ai empêché sera partout 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 gana gana gay tu es le bienvenu bien sûr très bien parce que tu as quelque chose à rajouter non après oui je suis pas je suis pas contre l'arrivée de idrissa gay je trouve que à la canne et il montre totalement ses qualités un apport offensif comme défensive énorme et et puis me fait ressembler un petit peu bon quand tu étais un peu au dessus mais me fait ressembler un peu à compter et franchement avoir un joueur pareil déjà de métier moi je suis un bras ouvert je l'accueille à bras ouverts les yeux fermés aujourd'hui aujourd'hui je lui fais la bise aujourd'hui on a combien de 600 vues on a combien de 600 vues on a aujourd'hui avec le paris saint-germain et 0 0 sauf lui parce qu'en tout cas c'est ce qu'on peut lire mais après peut-être mais mais ce qui est intéressant ce qui est intéressant genre voilà mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas parce que ce serait le seul éventuellement que ce serait par défaut et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que c'est quand même quelqu'un qui a des grosses grosses qualités pour moi athlétiques techniques physiques qui ratissent des ballons de fou et offensivement on l'a bien vu quand il donne ce petit ballon même le but qu'il a inscrit chez nous dans quelle équipe c'est voilà parce que le gars il sait aussi se projeter voilà c'est ça en parlant de projection on a donc perdu adrian ravi au parti à la juventus et qu'est ce que je voulais ajouter c'est que on a quelqu'un aussi au milieu de terrain chez nous qui a fait une très belle copa america c'est l'euro paredes et voilà c'est ce que ça a donné ça peut être un déclencheur non mais ça peut être un déclencheur on sait jamais moi je suis pas fan d'un déclencheur je crois pas je suis pas fan mais voilà on avait dit la même chose de raillet 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 au bout de deux ans c'est à côté de la cour bien comme aider combien de joueurs on a vu dans une compétition qu'ils ont ils ont explosé et finalement toute leur carrière ils ont éclaté mais ça veut pas dire qu'on a les tests je le mets dedans on n'est pas sur ce sujet on n'est pas on n'est pas à fond en disant que oui c'est il va y va y éclater non c'est pas une possibilité oui c'est pourquoi moi voilà peut-être ça peut être un déclencheur on sait jamais j'espère qu'il me donne rateur alors très bien on va on va clôturer merci à vous chers abonnés de nous avoir suivi j'espère que cette vidéo spéciale mercato vous aura plu suivez nous sur nos réseaux sociaux instagram et twitter mettez le pouce bleu et je vous remercie encore une fois je vous dis à très bientôt